Donc ce débat sur l'euro a été organisé par trois commissions, la commission Europe dont je vais vous parler un peu, la commission Économie qui va parler ensuite et la commission Jury Citoyen. Alors je vais dire juste quelques mots de cette commission Europe qu'on a commencé il y a deux mois maintenant, qui se réunit entre une et deux fois par semaine. On a fait plusieurs débats déjà, par exemple la semaine dernière avec Daniel Munévar du CADTM. On a aussi pas mal discuté des questions d'accueil et de solidarité avec les migrants contre la forteresse Europe, des questions de démocratisation ou sortie de l'Union Européenne et de la question du protectionnisme notamment. Je fais simplement une annonce, je vais être très bref. Ce jeudi, la commission Europe organise à la Bourse du Travail, donc jeudi 30 juin à 18h30, un débat, un meeting et débat sur les lois de travail en Europe, même réforme, même combat. On accueillera des camarades syndicalistes de France, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, d'Angleterre, pour parler des enjeux communs, des luttes contre toutes ces lois de travail qui en réalité sont fort similaires partout en Europe et ont des formes d'opposition et des mouvements sociaux qui sont en train de se dérouler ou qui se sont déroulés. Donc on vous invite, il y a un petit tract qui est passé, si vous voulez, vous pouvez venir le prendre aussi auprès de la coquine de la Commission Europe. Et puis je vais passer la parole aux copains de la Commission Économie, qui va être un petit peu plus long en vous lisant un texte de la Commission Économie. Bonjour, je ne sais pas si on m'entend bien, je pense qu'il est. Donc comme Alexis l'a dit, je fais partie de la Commission Économie-Politique. On nous a demandé de préparer des questions à Frédéric Lordon pour introduire ce débat. Donc là je vais lire un texte qu'on a préparé collaborativement pour introduire le débat et poser des questions à Frédéric Lordon. Alors, j'ai un mandat impératif délégué par la Commission Économie-Politique pour représenter les différents points de vue et positionnements qui ont émergé durant nos échanges sur la sortie de l'euro et l'Union Européenne. Ce mandat inclut aussi la nécessité d'un remerciement à Frédéric Lordon pour sa présence parmi nous, un nouveau mouvement Nus Debout qui apparemment sommes passés au passé dans ces discours. Alors, blague à part, voici les questionnements qui ont émergé de nos débats. Beaucoup de gens soutiennent la position d'une nécessaire sortie de l'euro et de l'Union Européenne car elles n'aperçoivent pas la possibilité d'une politique d'une Europe sociale et encore moins d'une Europe remettant en question les institutions du mode de production capitaliste. Toutefois, les questionnements de meurtre et des limites sont perçus. N'ayant pas tous suivi votre travail de près, il se peut que vous soyez obligés de répéter des réponses déjà apportées à ces questionnements et nous vous en excusons. Nous n'allons parler que des questionnements qui vont à l'encontre de vos positions et la sélection sera évidemment biaisée, mais il ne faut pas vous formaliser parce que c'est forcément... Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec votre thèse sur la place et ce ne sera pas représentatif de l'opinion ambiante. Nous comprenons bien la nécessité de retrouver le contrôle des outils monétaires et budgétaires pour permettre au peuple de déterminer souverainement leurs politiques économiques et leurs modèles sociaux. Toutefois, en posant comme argument la souveraineté monétaire et budgétaire, certains ont l'impression que vous trouverez dans les politiques de relance keynesienne une panacée aux crises de capitalisme sans traiter le problème d'eux. Ces crises sont dues au déroulement normal du capitalisme et elles ne sont pas des exceptions selon une vision bien connue qui est marxiste. Nous vivons aujourd'hui une crise de demandes et un risque déflationniste, mais cette crise trouve son origine dans une contradiction intrinsèque au mode de production. Les politiques de relance ne peuvent résoudre cette tendance plus aux crises de capitalisme, selon le membre de la commission. De plus, la relance monétaire trouve aussi son efficacité dans la réduction du salaire réel des travailleurs du fait de l'inflation. Ce n'est qu'un outil indirect, moins perceptible, mais tout aussi douloureux. En quoi ce genre de politique peut-elle être un outil d'émancipation ou d'avancée sociale ? Enfin, le doute persiste sur l'efficacité des politiques keynesiennes en règle générale sur ces 40 dernières années. La question de la souveraineté monétaire et budgétaire aussi persiste. A-t-on réellement un jour été souverain en termes de politique économique ? Le sera-t-on réellement une fois un retour à l'échelle nationale ? Une baisse des taux d'intérêt pour dévaluer et relancer les exportations n'est efficace que dans le cas où nos partenaires commerciaux ne font pas la même chose. Or, si on sort de l'euro et qu'on retourne à une échelle nationale, rien ne dit que les politiques ne seront pas non coopératives et qu'elles annuleront l'effet de la souveraineté monétaire ou budgétaire qu'on aura retrouvée. La politique monétaire, plus généralement, dépend du taux d'intérêt des autres pays et nous ne gagnons pas vraiment en souveraineté dans ce cas-là. La politique budgétaire perd son effet dans un contexte international également. De la même manière, nous serons dépendants des réactions des autres pays parce que ce sera vraiment un réel gain de souveraineté. De plus, la sortie de l'euro et l'huile de l'Union européenne ne règlent pas le problème de dumping social, fiscal et écologique. Seule une régulation supra-étatique et donc au niveau de l'échelle européenne au minimum pourrait régler ce problème-là. Elle n'existe pas dans cette Europe qui est actuellement en place, mais elle sera encore plus difficile à mettre en place dans une Europe que nationale. Ces questions en appellent d'autres. Le contrôle des capitaux aux frontières, le protectionnisme sur les biens et les services. Nous ne connaissons pas l'entièreté de vos positions sur ces questionnements, mais ce sera intéressant de les avoir. En général, nous pourrions résumer à souveraineté budgétaire et monétaire et des positions nécessaires, mais pas suffisantes. Que ferions-nous et que pourrions-nous faire de cette souveraineté dans un environnement qui serait toujours capitaliste ? Dans un environnement toujours capitaliste et avec des... On va essayer de parler plus fort parce qu'apparemment ça ne va pas. Je vais répéter le son ? C'est mieux comme ça ? La souveraineté monétaire et budgétaire est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Dès lors, que ferions-nous et que pourrions-nous faire de cette souveraineté dans un environnement international toujours capitaliste ? Et régie par la concurrence. Pourriez-vous expliquer des réformes positives pour l'après-sortie ? Envoyez-vous des idées là-dessus ? Nous avons entendu par exemple fermer la bourse de votre bouche, mais ce ne serait pas un problème... Non ? D'accord. Mais ça ne règle pas les problèmes internationaux et il risquerait d'y avoir des flux de capitaux et ce genre de problèmes économiques. Sur le plan de l'endettement, une vieille question se persiste. Si on sort de l'euro ou de l'Union Européenne, comment gérer le poids de la dette libérée en euros ? Que proposez-vous de faire défaut sur la dette ? Et dans ce cas, comment gérer le risque systémique qui en découlerait ? Et surtout le fait que c'est les peuples qui payent toujours les taxes. La création monétaire amène des bulles spéculatives dans un environnement capitaliste. Et si nous fermons la bourse, c'est réglé certes à l'échelle nationale, mais ça ne l'est pas au niveau international. Voilà pour le volet économique. Sur le plan politique, on a encore quelques petites questions. Vous parlez de la souveraineté des peuples et de l'antidémocratie que représente l'Union Européenne. Mais nous voyons aussi un manque de démocratie à l'échelle nationale. Et la sortie de l'Union Européenne ne serait-elle pas juste un passage d'un tyran européen à un tyran français ? C'est une question qu'on a posée. Auriez-vous des propositions positives sur la réforme de cette pseudo-démocratie représentative ? Et quel État souhaiteriez-vous voir mettre en place ? Enfin, sur le plan géopolitique. En cas de sortie, quel serait le poids de la France une fois seule dans les négociations internationales ? Et de plus, en cas de problème pour négocier dans une situation où, si on sort de l'Union Européenne et qu'on se retrouve avec une dette gigantesque, on verrait le FMI se pointer devant nous avec son lot habituel d'exigences de réformes libérales ou de contraites financières. Cette fameuse sortie, comment doit-elle se faire ? Sortir de l'Euro ou de l'Union Européenne, c'est quelque chose de très compliqué. Et ça demande des précisions. Est-ce qu'on sort seul ? Est-ce qu'on sort groupé avec d'autres pays qui ont intérêt à sortir ? Comment organiser une sortie éventuelle de l'Union Européenne ou de la zone euro ? Doit-on reconstruire un projet d'Europe derrière ? Et il n'était pas plus difficile de reconstruire un projet d'Union Européenne derrière en ayant détruit l'Union Européenne en sortant de l'Union Européenne ? Je ne sais pas si c'est clair. Et si oui, sur quelle base ? Comment peut-on maintenir éventuellement les projets coopératifs type Erasmus, Airbus, etc. ? On va faire vite parce qu'apparemment ça énerve, monsieur. Enfin, comment gérer cette sortie de l'Euro, étant donné que la BCE ne nous fera sûrement pas de cadeaux si on veut sortir tout seul, et qu'il y a tout à organiser si on veut sortir de façon groupée ? Je demande aussi votre avis sur le Brexit. Pensez-vous que c'est une bonne chose pour la France ? Ou que pensez-vous que c'est une mauvaise chose ? Et avant que tout ce que vous proposiez soit possible, comment convaincre la majorité de la population, qui est quand même sous l'influence des médias qui sont très libéraux et très pro-européens ? Comment convaincre ? Et enfin, peut-on imaginer un sénario économique de ce qui se passera dans le cadre d'une sortie de la France que vous préconisez, d'un Brexit, les conséquences économiques et politiques ? Voilà. Je vais faire de mon mieux avec la Sono, mais il y a un problème logistique objectif, si vous voulez. On n'est pas dans l'exercice du meeting ou de la harangue, etc. Et quand on essaye de réfléchir, c'est difficile de le faire en criant ou en élevant la voix. Bon, alors, je vais essayer de faire le mieux que je peux, mais si on ne m'entend pas parfaitement, je m'en excuse. Alors, je suis tout à fait embêté parce que j'avais prévu de faire une espèce de petit topo introductif ou apéritif, enfin, comme vous voulez, sur le Brexit. Parce que tout de même, il y a un événement qui frappe les esprits. Mais les questions qui viennent de m'être posées sont à la fois si nombreuses et si consistantes, si substantielles. Enfin, c'est, comment dirais-je, c'est les bonnes questions, quoi. Voilà. C'est les bonnes questions et donc je suis presque tenté d'y plonger direct. Je ne sais pas... Pardon ? Alors, on me dit... Alors, Brexit. Bon, alors, Brexit. Écoutez, non, c'est assez court, enfin, je me méfie toujours de moi quand je dis ça, mais... Moi, si vous voulez, ce qui se passe depuis deux jours dans le débat public, en France notamment, mais pas seulement, m'a remis en tête cette devise de Georges Bernanos que vous connaissez peut-être et qui dit « Jamais ne nous lasserons d'offenser les imbéciles ». Et alors là, si vous voulez, en matière d'affliction des imbéciles, à chaque fois, ce sont les événements européens qui décrochent le pompon. C'est immanquable. Alors, si vous voulez, il ne faut pas poudre son plaisir. Quand une occasion se présente de voir l'éditocratie décompensée, c'est toujours un spectacle succulent. Et comme d'habitude, ils sont tous au rendez-vous. Alors, moi, j'ai entendu l'inénarrable Stéphane Paoli, qui était déjà aux manettes à France Inter pour le TCE en 2005. Alors lui, il est resté tel qu'en lui-même l'éternité le laisse. Là, je pense vraiment qu'on l'a décongelée à l'identique. Et alors lui, il s'est dit, je cite, « en état de sidération ». Mais je suis désolé, mon vieux, mais il n'y a que trois étaient semblables à être sidérés d'un événement pareil. En réalité, si éventuellement il y a une raison d'être sidérés, c'est que des choses comme ça ne soient pas intervenues avant. Et en réalité, elles sont intervenues avant. Et répétitivement, dès qu'il y a un référendum sur l'Union Européenne, ce n'est pas difficile, l'Union l'a dans le baba. C'est immanquable. Alors évidemment, on s'assoit dessus à chaque fois. Sauf que là, ce référendum a des conséquences concrètes. J'ai lu une journaliste du Monde qui suggérait que comme il faudrait retirer le permis de conduire aux vieux, il faudrait retirer le permis de voter aux vieux. Vous voyez donc qu'on est en pleine allégresse. France Info, cédant comme toujours à son professionnalisme, il faut vous dire que France Info, c'est BFM avec le label du service public dessus. C'est quand même un truc assez impressionnant. France Info fait un micro-trottoir devenu, devinez où, dans l'Eurostar. Un micro-trottoir parfaitement représentatif, ça va sans dire. Et alors, dernier point, vous avez vu cette invraisemblable pétition qui apparaît au Royaume-Uni. Et là, si vous voulez, il y a une leçon de sociologie politique qui est tout à fait extraordinaire. Les dominants, au sens large du terme, pas seulement les dominants politiques, mais également les dominants sociologiques, qui sont ceux que leurs intérêts matériels et symboliques conduisent à systématiquement voter pour l'Europe et à ne pas comprendre qu'on puisse avoir la moindre récrimination à y apporter, ces dominants-là ne sont pas satisfaits avec la démocratie des gueux. Et ils n'ont même pas attendu deux jours pour demander que le scrutin soit annulé et qu'on rejoue le match. Si vous voulez, c'est comme si, en 1992, lorsque le traité de Maastricht, qu'il avait emporté d'un cheveu, je vous le rappelle, avait vu tous les opposants réclamer qu'on refasse le référendum, mais dans la semaine qui suit. Ce sont des dénis de démocratie tellement énormes qu'on se demande même à quel degré d'aveuglement sociologique il faut avoir atteint pour oser les proférer. Mais c'est dans ce monde qu'ils vont, donc il faut faire avec. Alors, ce sont là des joies simples qu'on peut s'accorder, si vous voulez, mais à propos desquelles il ne faut pas s'aveugler complètement non plus. Parce que lorsqu'on y regarde, le Brexit, c'est la sortie moche de l'Union Européenne. Il faut dire les choses, le Brexit c'est la sortie par la droite, c'est la sortie néolibérale, et c'est même pire que ça, c'est la sortie pilotée par une combinaison de néolibéralisme et de xénophobie. Que le néolibéralisme soit un régime qui porte en lui l'autoritarisme politique, c'est quelque chose que nous savons très bien, en dépit des litanies, enfin des proclamations de solidarité sans faille, du libéralisme, du capitalisme et de la démocratie, toutes choses qui sont autant de mensonges, mais la solidarité quasiment de principe du néolibéralisme et de l'autoritarisme, nous la vivons en France, avec le gouvernement Hollande par exemple, qui de l'autoritarisme coche toutes les cases, les unes après les autres, en commençant par l'état d'urgence, la déchéance de nationalité, l'interdiction de manifestés, etc. Et ces gens-là, il va s'en dire, sont de parfaits néolibéraux. Mais voilà, il se trouve que le Brexit, c'est la sortie par le néolibéralisme, xénophobe, c'est la sortie par la droite. Et c'est là qu'il y a quelque chose vraiment à méditer. Un politologue, avant le scrutin, un politologue de gauche, bon connaisseur, enfin connaisseur du débat britannique, a émis l'idée que dans le débat référendaire, qui était en train de se tenir au moment où il écrivait, il n'y avait pas de place pour le discours du lexit. Alors le lexit, vous savez, c'est la contraction des deux mots left-exit. C'est-à-dire, c'est pas un concept national précisément, c'est un concept qui s'offre aux gauches de tous les pays européens et qui désigne la sortie par la gauche, précisément. Or, disait ce politologue, l'heure n'est pas venue de tenir le discours du lexit parce que tout discours d'exit nourrit immanquablement le discours de la sortie par la droite. Alors il y a quelque chose de terrible, si vous voulez, dans ce genre de propos, qui donne en quelque sorte une rationalisation supplémentaire de la désertion. Parce qu'il est bien certain que tant qu'on se retiendra, comme beaucoup de secteurs de la gauche critique l'ont voulu, tant qu'on se retiendra de tenir le discours de la sortie, soit de l'UE, soit de l'euro, par la gauche, il est bien certain que seuls les discours de droite prospéreront. Enfin, c'est une évidence, si vous voulez, élémentaire. On sait bien que le meilleur moyen de perdre les batailles, c'est de ne pas les conduire. Voilà. Donc, à force d'expliquer que le moment de tenir le discours de la sortie par la gauche n'est pas encore venu, il ne viendra jamais. Et ce sont les droites, les droites extrêmes, qui rafleront pour de bon et définitivement le morceau. Alors il faut savoir ce qu'on veut. Et je trouve que ce sont des propos qui sont particulièrement coupables, surtout de la part d'un universitaire, pour ne pas réaliser que, en réalité, et contrairement à ce que la chose est tout à fait contraire à ce qu'on soutient pour l'économie, la politique, dans l'état actuel des institutions parlementaires, la politique, si vous voulez, voit le primat de l'offre, plutôt que celui et l'écrasement de la demande. Les économistes se gargarisent que l'économie est conduite par l'offre. Il n'y a que l'offre qui compte. Alors, ça a donné, si vous voulez, en termes d'histoire de la pensée, ça a donné la loi de Cé, dont la version vulgarisée dit que ce sont les entreprises qui créent l'emploi. Vous savez bien que c'est cet énoncé-là qui sert de prémisse à toutes les décisions, à toutes les orientations de la politique économique actuelle, et qui les conduit très sûrement dans l'échec le plus profond. Alors, je ne vais pas rentrer dans un débat qui m'est cher, mais les entreprises ne créent pas l'emploi. Je ne dis pas qu'elles ne créent pas d'emploi, je dis qu'elles ne créent pas l'emploi. Les entreprises ne font qu'opérer localement la création d'emplois dont le volume global est déterminé, hors de leur portée, par ailleurs. Mais on va laisser ce débat de côté. Autant le primat de l'offre est faux en économie, autant, je le répète, dans l'état actuel des institutions parlementaires, il est vrai en politique. C'est l'offre qui structure le débat politique. Et tant que l'offre est celle qu'elle est actuellement, à plus forte raison, si aucun courant de gauche ne s'engage pour soutenir le discours de la contestation radicale de l'UE et de l'euro, et de la sortie de l'UE et de l'euro, alors les résultats s'en suivront, et seront ceux qu'on a vus au Royaume-Uni. C'est-à-dire la sortie de la plus moche des façons. Donc il y a là vraiment quelque chose à méditer, et à méditer d'autant plus que, comme d'habitude, on va jouer la comédie du séisme, la comédie du tout changer, et rien ne changera. Ça a déjà commencé. Il se passera pour l'euro et pour l'Europe exactement la même chose qui s'est passée pour toutes les victoires électorales du Front National. Ça permettra aux hebdomadaires de la gauche de droite de titrer tout changer pour mieux ne rien changer. Et il y a des raisons très profondes à cela. Tout changer pour que, en effet, l'euro ne soit plus ce qu'il est, c'est-à-dire pour que, en effet, les politiques arrêtent de semer le délabrement social tout autour d'elles, signifierait ni plus ni moins qu'abandonner les principes fondamentaux de l'ordre néolibéral qui est ce à quoi tous les partis politiques de gouvernement tiennent comme à la prunelle de leurs yeux et qu'ils se succèdent à défendre qu'ils soient étiquetés de droite ou de gauche, c'est-à-dire de droite ou de gauche de droite. Il n'y a donc aucune raison pour que ça change. C'est la raison pour laquelle il faut nous emparer de ce thème et le pousser aussi loin que nous pouvons en commençant par tenir le discours public de la sortie. Faute de quoi personne ne le tiendra à notre place. Alors tenir le discours de la sortie, évidemment, c'est s'exposer à toutes les questions et à toutes les objections en particulier qui ont été mentionnées dans le propos introductif des porte-parole de la commission Économie politique. Alors, je vais en prendre quelques-uns, je ne peux pas les prendre tous parce qu'ils étaient trop nombreux, mais il y a quelques questions qui sont absolument centrales et auxquelles il faut que je réponde d'emblée pour en quelque sorte déblayer le terrain. La principale d'entre elles porte d'une certaine manière sur le caractère fondamentalement intracapitaliste de la relance keynésienne qui serait autorisée par la sortie de l'euro. Et c'est vrai, c'est vrai. Sortir de l'euro pour récupérer les moyens d'une souveraineté politique économique keynésienne, ça ne fait pas sortir du capitalisme. Il faut donc que les choses soient dites clairement. Mais pour ma part, j'essaye de distinguer deux problèmes différents qui se tiennent, me semble-t-il, dans deux plans analytiques et politiques différents et qui correspondent à des temporalités différentes. Si quelqu'un ici croit que la sortie du capitalisme est pour demain, qu'il le dise. Moi, je ne le crois pas, hélas. Ça n'empêche pas d'obtenir le discours de la sortie du capitalisme. Évidemment, non. Et peut-être même à plus forte raison. À proportion de ce que cet horizon est éloigné, il faut commencer à se mettre en chemin tout de suite. Mais sans se raconter des histoires non plus. Alors, la sortie de l'euro et la récupération de la souveraineté de politique économique est déjà une entreprise si difficile qu'elle nous paraît même improbable. Donc peut-être qu'il est de bonne méthode de commencer par ça et de ne pas se laisser abuser par l'argument qui consiste à dire, en substance, puisque nous sommes incapables de sauter 5 mètres, proposons-nous d'en sauter 25. Puisque nous sommes incapables de sortir de l'euro, proposons-nous de sortir du capitalisme directement. Donc, il est bien clair, et si vous voulez, c'est une sorte de préalable que je vous propose à titre méthodologique, que ici, nous allons parler du problème de la sortie de l'euro et nous ne parlerons pas, par convention, du problème de la sortie du capitalisme qui nous occupe par ailleurs. Et moi le premier. Ceci étant dit, il faut bien dire que la sortie de l'euro sèche, en quelque sorte. Sortons et puis c'est tout. C'est une option qui est vouée à l'échec. Et pour les raisons qui ont été mentionnées, d'ailleurs, dans les questions qui m'ont été posées. Que devient la dette ? Que devient la monnaie nationale qui va se dévaluer dramatiquement ? Que devient le système bancaire et financier français sous le coup de la fuite des capitaux, des attaques des marchés, etc. Toutes ces questions sont valides, évidemment. Mais elles sont triviales, d'une certaine manière. Il faudrait être fou pour envisager la sortie de l'euro sans aucune disposition complémentaire qui permette de faire face à ces inconvénients qui se posent comme des contraintes immédiates qu'il n'a jamais été question de contourner. Alors je le redis, en effet, vous m'avez dit au tout début, on va peut-être vous contraindre à répéter « Ben oui, mais c'est le job de répéter, donc je le fais bien volontiers ». En effet, il n'y a pas de sortie de l'euro viable sans, premièrement, une extraction de l'économie française de la circulation internationale des capitaux, c'est-à-dire l'instauration immédiate de contrôle des capitaux drastiques, sans une reprise en main intégrale du système bancaire et financier sous l'espèce d'une nationalisation dans un premier temps, avant de faire muter le dit système sous une forme qui me semble, en tant que telle, beaucoup plus acceptable que la nationalisation globale, qui ne serait qu'une étape intermédiaire. Et cette forme acceptable, c'est celle à laquelle j'ai donné le nom de système socialisé du crédit. Et sans, troisième condition, la répugiation partielle ou totale de la dette, en effet, dont le poids, ou au minimum, sa redénomination unilatérale en monnaie nationale. Alors on me dira, mais ça pose des problèmes juridiques colossaux, etc. Mais les problèmes juridiques ne sauraient faire obstacle à des actes et à des positions de souveraineté politique. Les traités, les textes constitutionnels sont faits pour être révoqués d'un trait de plume au cœur d'une nuit de crise. Les Argentins en savent quelque chose. Ils avaient inscrit dans leur constitution, c'est-à-dire dans leur texte juridique le plus fondamental, un dispositif, un carcan de politique monétaire qui s'appelait le currency board et qui indexait le peso sur le dollar. Et cette chose-là a été annulée d'un trait de plume au cœur de la nuit. Et c'est ce qui a permis, après, évidemment, 12 à 18 mois de turbulence, c'est ce qui a permis le redémarrage de l'économie argentine au début des années 2000. Donc il est évident qu'il faudrait procéder à toutes ces choses. Et ce qui n'est pas moins évident, également, c'est que la sortie de l'euro, même accompagnée de ses dispositions complémentaires, est ce que j'appelle le programme des conditions nécessaires. Donc ça n'est en rien une condition suffisante. La sortie de l'euro, par elle-même, ou avec ses codiciles, ne garantit pas le meilleur des mondes économiques et sociaux. Et on le sait très bien, il y a des pays, proches de nous d'ailleurs, qui étaient dans l'euro et qui ne s'en imposaient pas moins le carcan de l'austérité. C'est la Grande-Bretagne, précisément. On n'a jamais cessé de me dire « Ah, mais les Anglais, ils ne sont pas dans l'euro, ils ont quand même l'austérité ». Et c'est vrai, ils avaient un gouvernement de droite, ils avaient un gouvernement néolibéral. Et c'est retour à mon propos de départ, on peut sortir de l'euro par la droite, par le néolibéralisme et par l'austérité. Et pour qu'on en sorte par la gauche, pour que la sortie de l'euro, avec tous ses compléments, soit effectivement l'instrument de politique progressiste, il y faut des conditions politiques particulières, c'est-à-dire celle de la victoire d'un mouvement politique progressiste, hors duquel la sortie de l'euro ne peut rien en elle-même. Écoutez, je vais m'en tenir là pour ne pas abuser et puis pour vous rendre la parole et que le débat commence vraiment. Merci beaucoup Frédéric. Alors comme on est assez nombreux et que le micro ne peut pas passer, il faudra venir ici, donc je propose qu'on prenne une liste d'inscriptions, donc avec une liste comme ça, en attendant, commencez si vous voulez, mais le mieux pour qu'on vous entende, c'est de venir ici. et les autres, ben voilà, venez ici, on prend vos prénoms et puis ensuite, vous pourrez prendre la parole l'un après l'autre. Vous levez la main, je vous note et après vous passez. Levez la main, une personne viendra vous voir et prendra votre tour de parole, ne vous inquiétez pas et vous pourrez venir vous approcher. Bonjour, je suis enchanté d'avoir entendu vos propos qui m'ont énormément plu. Je me présente, je suis Malanjo et je suis un des animateurs de la commission France-Afrique à Nuit Debout. Et dans vos propos, on n'a jamais entendu parler justement de la France-Afrique et de l'économie française. c'est-à-dire que il y a une possibilité effectivement de sortir de l'euro, c'est que la France change son système de subordination de l'Afrique et travaille avec des partenaires économiques forts qui seront, eux, capables de protéger la monnaie française. Parce que pour l'instant, c'est l'inverse. Et la France, n'oubliez pas que la France est un empire, mais c'est un empire qui travaille avec des pays esclaves, donc des pays pas forts qui ne peuvent pas venir en soutien à la France. Et c'est pour ça que lorsque vous parlez de policiers de gauche, les politiques de gauche ne peuvent pas sortir de l'Europe. Ils ne peuvent pas sortir de l'Europe parce que la façon dont est mis en place la politique économique et la politique, comment dirais-je, monétaire française fait que sans l'apport et le soutien des Européens, la France perd ses intérêts en Afrique. Donc la France et surtout la gauche sont incapables aujourd'hui de demander une sortie de l'euro. C'est impossible, c'est impossible. Et donc, est-ce que, je pense, dans une deuxième partie, vous parlerez justement de cette possibilité de faire égal égal à Miami entre la France et ses anciennes colonies qui sont toujours des colonies d'ailleurs parce qu'il faut savoir que 15 pays africains payent l'impôt colonial à la France et son esclavage vivent en esclavage monétaire par la France. C'est-à-dire que la France est un pays de milliardaires. Et ça, je pense que vous le savez puisque vous êtes économiste. La France est un pays de milliardaires qui passent son temps à dire qu'ils sont pauvres et qu'ils sont endettés. Alors que le France CFA permet de rembourser toutes les dettes facilement. Donc, il serait intéressant pour nous pour comprendre ce problème gauche-droite parce que nous, d'origine africaine, de gauche-droite, en fait, ce n'est pas vraiment le problème pour nous. Et nous, on voudrait savoir quelle est la politique spirituelle, la politique, comment dirais-je, humaine, humanitaire et on va dire de respect entre les économistes et le peuple. Et le peuple, c'est-à-dire tous les peuples qui font partie du groupement français, c'est-à-dire les peuples. Les économistes, les économistes, enfin, je ne sais pas, les personnes à charge de tout ce... Moi, j'ai arrêté à l'école en cinquième, je ne peux pas me dire que j'économiste, je suis juste un citoyen banal, enfin banal, excusez-moi. Donc, est-ce que, dans votre programme, le discours ce soir, vous allez vraiment parler aux Français et leur dire les vrais problèmes de la France et de l'Europe, pourquoi les politiques de gauche ne peuvent pas sortir, ne peuvent pas demander cette sortie de l'euro. Il faut savoir que la Russie, la Chine et l'Inde sont en train de faire des... mettre la grottie avec des gros talons en Afrique que sans le soutien de l'euro et sans le soutien de l'OTAN, la France perd complètement tout son capital monétaire. Donc, il y a toute cette politique, toute cette... Voilà, on s'est compris. Merci. On bouge juste un point technique, on va reculer la table pour que vous ne soyez pas trop serrés derrière. Quand on fait une mesure de censure, on s'entend avec la droite pour l'unité nationale. enfin, c'est tout. Je veux dire, c'est vraiment des connards. On ne s'entend pas avec la droite. Les socialistes sont tous des connards. On ne s'entend pas avec la droite. La droite ou de gauche. Bon, voilà ce que je veux dire. je veux dire, notre président de la République, c'est un champ de garde. C'est un champ de garde, vous voulez dire. Bon, c'est tout, bien sûr. Pour ceux qui ont des champs de garde, c'est plutôt le néo-lubilarisme de droite. A gauche, c'est plutôt les parvenus. Je veux dire, je veux faire une distinction entre les parvenus et les déclassés. Bon, la sortie à droite. Ah oui, il faut poser une question. Ah oui, ah oui, ah oui, ah 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 ah. Ah, il faut poser une question. On va te donner des réponses. Point. Bon, voilà, j'ai terminé, je vais donner des réponses. Louise. Et si on pouvait éviter d'insulter les gens, ça serait bien, même s'il le mérite. Bon, bonjour, je ne suis pas économiste, je m'excuse, mais je crois que si on puisse sortir de l'impasse dans laquelle nous sommes, il faudrait assumer. C'est difficile, mais la sortie de l'euro, pour moi, c'est un pas en arrière. Celui qui m'est démontré au contraire, je l'attends à la fin. à la fin de l'Assemblée. Un pas en arrière, c'est quand on détruit un édifice. L'édifice avant de détruire, il faut réfléchir. Peut-être c'est l'offre des hommes, d'un homme, d'un ouvrier. C'est le méprime même. C'est le méprime même. C'est le méprime même. C'est le défi contre le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le passé c'est moche, le passé c'est fini. Allons d'avant. Il faut bien que ça tienne sur les fondaments, et non pas sur les fondamentaux. Sur les fondaments. Soyons précis, parce que si on fait les fondamentaux plus fondamentaux encore, on va la faire. Bon, alors je crois que c'est la créativité de la politique, et plus précisément de l'homme politique, qui peut résoudre les problèmes, que ce soit de droite ou de gauche. Ce qui soit dans l'euro ou hors de l'euro. J'ai fait un exemple. Combien de réages existent? Alors, pour faire vite, les liens du travail, la richesse de l'homme et le travail, évidemment, il y a l'État aussi. Alors, pourquoi détruire le travail qui représente le contact de l'homme, entre l'homme, c'est-à-dire que c'est le lien qui se consolide dans les tissus sociaux. Il faudrait faire tout simplement, et je vais demander à notre économiste, de proposer l'interdiction en Europe, et pour tous la même, d'interdire de détruire le travail. Il ne s'agit pas qu'il n'y ait pas assez d'emplois, c'est faux, c'est qu'ils les détruisent jour après jour. Et c'est la fin des relations humaines. C'est-à-dire, c'est l'avenir d'une société mécanisée. Je parle qu'avec des machines. Voilà. Bon, j'arrête de tirer, c'est pas un problème. Les dents, c'est vrai que c'est ce qui a été plus riche pour l'homme. Et tant pis. S'il faut arrêter, j'arrête. Voilà. Merci beaucoup de vos oreilles. Ne me donnez pas la parole, parce que des fois, je ne la rends pas, parce que dans « donner », dans « donner », il y a les mots « dons ». Les dons, mais c'est les grands pas. Merci beaucoup de vos oreilles. Voilà. Marissa ou Morissa ? Marissa. Allez, allez-y. Je voudrais vous demander si vous avez vu passer une vidéo sur le programme présenté par... J'ai pas retenu son nom, l'Oru, l'Odu, peu importe. Oui, Toru. Non, 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 pas la Routu. Non, 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 un autre, à nouveau, encore un que je connais pas, un éconnu, enfin, c'est... Ça s'appelle « Démocratie directe et résilience ». Il y a... Alors, non, 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 ça a l'air bien structuré, une belle proposition. Il y a des principes intéressants. Le principe de la... Purée, le résumé, c'est dur. Vous l'avez pas vu ? Vous l'avez pas vu ? Ça m'a passé ? Ça vous a pas... Et personne ? Personne n'a vu ? Bon, alors, allez le regarder, puis il vous dirait la prochaine fois, voilà, il vous dirait ce qui s'est passé. Donc, est-ce que vous avez vu le truc de l'auteur inconnue ? Autre chose ? Je vous ai pas entendu, M. Lordon, parler de la sortie de l'Euro il y a trois mois. Hein ? Julien. 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 Ah, il est là-bas. Essayez... Ah, bah viens. J'ai annoncé un truc, vous pouvez là. Ah, tout de suite, s'il vous plaît ? Non, tout de suite, c'est pas possible, il y a des tours de parole, il y a des gens qui se sont inscrits, venez vous inscrire. On est connu l'arrière. On est connu l'arrière. Bonjour. Moi, je suis connu l'arrière. C'est 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 connu l'arrière. Voilà, la première question que j'ai... Bon, on est arrivés hier avec ma copine, on n'a pas eu le temps de suivre les infos. On a vu que depuis deux jours, il y a quand même un bel effondrement boursier des places mondiales. Je voudrais savoir, avec les taux directeurs des banques centrales, la Fed, la BCE, tout ça, pensez-vous qu'avec ces taux actuels, ils vont réussir à tenir cette crise ou est-ce qu'on va aller vers un krach à la 29 ? Deuxième question. Attends, j'ai un peu stressé, là, du coup. Voilà. Imaginons un scénario peut-être assez improbable. Qu'est-ce qui se passerait si on virait d'un seul coup, si on arrivait à virer, à faire disparaître du marché global l'économie d'un des dix premiers pays mondiaux, enfin, d'un des dix premières puissances économiques mondiales. Par exemple, si le DAX disparaît comme ça à des marchés mondiaux ou le CAC 40, est-ce que le capitalisme tiendrait ça ? Voilà. Après, vous pouvez essayer de répondre à toutes les questions. Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas répondre convenablement à toutes les questions, pas par mauvaise volonté, mais parfois par incapacité et d'autres fois par manque d'informations, puisque nous avons tous nos tâches aveugles et nos angles morts. Donc, madame, vous ne m'avez pas entendu parler de l'euro depuis je ne sais pas combien de temps. Alors là, c'est factuellement exact dans le contexte de nuit debout de la loi El Khomri. Je n'ai pas continué, vous voyez, comme le lapin du Rassel à dire sortir de l'euro, sortir de l'euro, parce que c'était plus en prise directe avec la conjoncture. Mais ce n'est quand même pas une idée qui m'est totalement étrangère depuis un certain temps. Enfin, disons, depuis une petite dizaine d'années, peut-être même 15. Enfin, bon, mettons. Et donc, alors moi, j'ai mes tâches aveugles aussi et je n'ai pas vu le monsieur machin, dont je ne connais pas plus le nom que vous, et sa vidéo sur la démocratie résiliente. Alors, je serais bien en peine de vous en dire quoi que ce soit. Pardonnez-moi, je fais tout dans le désordre. Alors, il y a la question, on fait technique, là. Il y a la question de Julien. Alors, évidemment, comment l'effondrement pourcier est un truc qui est idéalement fait pour les gros titres du BFM ou du journal télévisé de France 2 ? Enfin, si vous voulez, c'est une annonce, ce truc-là. La réalité, c'est qu'on n'en a rien à foutre. Mais réellement. Je ne dis pas qu'on n'a rien à foutre de toutes les crises financières. Attention, j'ai suffisamment travaillé sur les crises financières pour savoir qu'il y en a quelques-unes qui sont méchantes et qui finissent par affecter la population la plus éloignée des marchés financiers. Mais les effondrements pourcier, on s'en fout. Alors, c'est très simple. Les effondrements pourcier ne nuisent qu'à ceux qui ont des portefeuilles d'action. Pas de victimes aux alentours. C'est bon. Et par ailleurs, elles ne changent, à peu de choses près, elles ne changent strictement rien aux conditions d'opération économique des entreprises. Ça ne modifie pas leur portefeuille de brevet, leur barre de marché, leur tendance de productivité, etc. Donc, ça n'a rien à voir avec le film. Rien. Donc, que les bourses se pètent la gueule, nous les regarderons dégringoler et ça nous fera bien plaisir. Alors, là où les choses peuvent s'envenimer néanmoins, c'est, si vous voulez, autant les crises de marché boursier, j'insiste, de marché boursier, c'est-à-dire les marchés d'action, sont à peu de choses près inoffensives. Il y en a quelques-unes qui finissent par mordre, quand même. Autant les crises financières qui impliquent les banques sont, elles, d'une dangerosité extrême. C'est donc ça qu'il faut guetter, maintenant. Pour l'instant, moi, la première chose que je suis allé faire vendredi matin, alors c'est un peu technique, mais je vais le dire quand même, je suis allé regarder le niveau des primes de CDS sur les obligations bancaires. Bon. Les CDS sont des produits qui assurent le risque de défaut des obligations bancaires et d'une certaine manière, ce sont des indicateurs sur la solidité ou la fragilité financière des banques. Sachant que quand une banque commence à menacer de se péter la gueule, là, il y a vraiment des raisons de s'alarmer. Car, à l'inverse des business ordinaires, une banque a rarement le bon coût de se péter la gueule toute seule. Elle en entraîne immanquablement quelques-unes autour d'elle qui en entraîne à son tour d'autres, etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle le risque systémique. Et le risque systémique, c'est, disons, avec l'hyperinflation, dans un autre ordre, c'est la forme maximale de la crise en régime capitaliste. C'est ce qui a failli nous arriver en 2008-2009. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller autrement plus que la dégringolade des portefeuilles d'action. Alors, est-ce que les banques centrales peuvent faire quelque chose, soit au soutien des marchés d'action, soit au cas où la crise gagnerait le compartiment des banques, non pas tant du côté de la valeur de leur titre d'action en bourse, mais du côté de la faillibilité de leur propre dette ? Alors, la réponse est oui. Elles le peuvent de deux manières, soit en baissant les taux d'intérêt, mais ces taux d'intérêt sont déjà à des niveaux ridiculement bas, si bien que les marges de manœuvre en cette matière ont été presque entièrement consommées, et elles le peuvent aussi et surtout en étendant ad libitum le cas échéant à l'infini les concours de refinancement qu'elles vont offrir aux banques pour les maintenir dans la liquidité, c'est-à-dire pour les maintenir en état de satisfaire à leurs propres obligations de paiement. Mais on voit bien la séquence parce qu'elle est en place en réalité depuis le lancement de la déréglementation financière, c'est-à-dire depuis le milieu des années 80. La déréglementation financière, contrairement à ce qu'a raconté le gospel des économistes libéraux, est une machine à engendrer endogènement de l'instabilité. On atteste la succession quasiment métronomique des crises financières depuis ce milieu des années 80. je pourrais vous en refaire le repart pour les unes après les autres. Ça a commencé en 1987 alors que les lois de déréglementation financière ont été votées en 85-86. Crac 1993, deuxième crise du SME, 1994, crise des tessobonos mexicains, 1997, première crise financière internationale, 1998, deuxième service, 2001, crise des valeurs internet, 2007, crise des subprimes. Or, à chaque fois, les banques centrales sont elles-mêmes en quelque sorte prises en otage par le système bancaire privé qui lui intime implicitement cette sommation « Sauvez-moi ou tout va se péter la gueule ». Et c'est vrai. Il faut bien voir que les banques ont objectivement les moyens de ce chantage qu'elles exercent sur toute la société et sur les pouvoirs publics les banques en poche et elles reprennent la nouba sur les marchés financiers. Et c'est reparti pour un tour. Comment en sortira-t-on dans l'état actuel des structures ? Jamais. Bon. La seule solution, c'est de briser les structures de la financiarisation internationale. C'est la seule. On aurait dû tirer les leçons en 2008-2009 où ce système financier a tous failli nous ramener à l'âge de pierre et on n'en a rien fait parce que les puissances publiques sont colonisées par les intérêts du lobbying financier et que tous les projets de re-régulation financière ou bancaire ont été vidés de leur substance en coulisses. Et nous y sommes. Nous voilà de nouveau à l'aube peut-être d'une prochaine crise. En attendant, moi j'avais fait une proposition, j'avais fait un arsenal de propositions dès l'automne 2008. Je vous assure que ça n'a intéressé personne. Mais bon. Je veux dire, il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, n'est-ce pas ? Ni d'échouer pour persévérer. Ni de réussir pour persévérer. Là, échouer, je sais. Alors, moi, il y avait une mesure qui me semble, si vous voulez, très rapide à prendre, très efficace, à structure de la finance invariante, puisque dans l'état actuel des choses, les gouvernements n'ont pas le courage de s'y attaquer. et cette proposition consistait à mettre en place à l'intérieur des banques centrales un système de taux d'intérêt dédoublé. Il faut des taux d'intérêt dédoublés pour refinancer différentiellement les banques privées selon qu'elles apportent des demandes de refinancement sur la base de leurs activités dans l'économie réelle, la production, les prêts à la consommation, etc., ou bien sur la base de leurs activités spéculatives. Il faut que le refinancement de leurs activités spéculatives puisse devenir aussi chère que l'on veut pour pouvoir leur casser les reins en cette matière sans que l'élévation des taux d'intérêt aux fins spéculatives ne vienne pénaliser en retour l'économie réelle car c'est ça le dilemme qui paralyse les banques centrales. Ah oui, pour éviter l'inflation des actifs financiers, pour éviter que de nouvelles bulles se forment après chaque nouvelle crise. Il faudrait augmenter les taux d'intérêt mais nous ne le pouvons pas, nous allons tuer la croissance. Un seul instrument pour deux objectifs contradictoires. En effet, ça ne passe pas. La solution assez simple c'est de dédoubler l'instrument pour pouvoir faire face sans contradiction à la dualité des objectifs. Un taux d'intérêt qui bastonne les banques chaque fois qu'elles vont dans les marchés financiers, un taux d'intérêt qui permette le financement de l'économie réelle dans les meilleures conditions possibles. Mais alors ça... Alors, dans le plus grand des ordres, je suis désolé de ne pas pouvoir répondre comme il le faudrait à la question sur la France-Afrique parce que là, je dois invoquer une autre de mes tâches aveugles. C'est un sujet sur lequel je suis parfaitement ignorant. Alors les sujets sur lesquels je suis ignorant, j'évite d'en parler si vous voulez. Vous aurez l'occasion de faire revenir quelqu'un qui soit un spécialiste des rapports économiques et géopolitiques entre la France, l'Union Européenne et l'Afrique et malheureusement, je dois bien vous avouer que je ne suis pas l'homme de la situation. Je ne peux dire qu'une chose cependant à la question qui m'a été posée, c'est que je ne suis pas certain que l'impossibilité pour des politiques de gauche d'avoir lieu dans l'Union Européenne tienne en première instance à ce mécanisme qui permet l'économie française des soutiens européens qui lui permettent de poursuivre son pillage des pays africains. Non pas que je nie la situation de pillage, elle a lieu, elle est vieille comme le capitalisme, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'inscription dans l'Union Européenne qui soit la condition de possibilité de ce pillage et à contrario, je ne suis pas sûr que la sortie de l'Union Européenne permettrait d'y mettre quelques termes. Mais je vois que mon contradicteur n'est pas tout à fait d'accord, éventuellement, il me dira pourquoi. Excusez-moi, ce n'est pas pour peu dire. Je vais faire très court. La France est un pays souverain. Qu'est-ce que c'est qu'un pays souverain ? C'est un pays qui bat monnaie. Un pays qui bat monnaie, c'est un pays dont la monnaie appartient à sa banque et une monnaie nationale. Excusez-moi, le franc CFA appartient à la France et imprimé à Chamalière à Clermont-Ferrand. C'est-à-dire que grâce à cette monnaie, la France est un pays souverain, l'un des rares pays souverains au monde. La France est riche à milliards. C'est-à-dire que sans la puissance militaire européenne, sans le soutien de l'Europe, il y a eu ce problème, un clash entre Angela Merkel et Sarkozy. Et c'est-à-dire que soit la France... Enfin, je vais faire court parce que vous me dites que vous ne connaissez pas la question. Je vous invite tous... Vous parlez d'économie, 80 à 90% de l'économie française, c'est l'Afrique. Donc, si vous pouvez parler d'économie... D'accord. Excusez-moi. Qui peut dire la richesse totale ? Personne. C'est l'Afrique. Qui peut dire la richesse de Bolloré ? Personne. C'est l'Afrique. Qui peut dire la richesse de Bolloré ? Personne. Qui peut dire combien de francs CFA sont bloqués à la Banque de France aujourd'hui ? Plus... C'est un économiste de renom qui répond. Il ne peut pas dire qu'il est qu'au courant. Si l'économiste de renom, comme vous dites, plaide l'ignorance. Donc, voilà. Par contre, il est capable de dire des choses à certaines de vos assertions et de ne pas les partager. Mais bon, voilà. On va avancer dans le débat. Alors, contester... Contester... Non, c'est l'ignorance, c'est l'ignorance. C'est pas... Le déni, c'est... Le déni est en connaissance de cause, par définition. Alors, je... Sur la... Sur l'équivalence, ou plus exactement, sur le fait de contester qu'il y a une différence entre... Pardon. Contester le... équivaloir... Ah non, attendez, je m'y perds complètement. Contester que la sortie à gauche serait équivalente à la sortie à droite, ou contester que la sortie à gauche de l'Europe ou de l'euro pourrait se faire en bonne compagnie avec la sortie de droite serait le propos de connard. Eh bien, je suis bien obligé de vous dire que je me compte à ce nombre. Je suis un connard car je conteste avec la dernière énergie cette contestation. je fais la différence contre tout l'air du temps entre la gauche et la droite. Je ne suis pas complètement aveugle. Je vois que ce sont des forces extrêmement toxiques qui se sont emparées de ces thèmes de la sortie de l'Union Européenne et de la monnaie unique. Je n'ai aucun goût pour faire le moindre bout de chemin avec elles. Je considère même au contraire que ce sont presque des ennemis de première instance comme l'est le néolibéralisme dont d'ailleurs en réalité elles écoutent tous les attendus puisque ces forces d'extrême droite ont montré depuis longtemps qu'elles sont totalement invertébrées économiquement, qu'elles sont capables d'épouser une doctrine et son exact contraire sous l'effet d'un opportunisme qui capte tout ce qui passe dans son environnement et que leur seule ligne directrice stable mais celle-là granitique depuis des décennies c'est leur racisme et leur xénophobie invétérées. Dernière question sur le pas en arrière. Alors moi je dois vous dire que là aussi je vais être en contradiction avec mon contradicteur. après, après excusez-moi la France est en train de massacrer l'Afrique aujourd'hui. il y a douze personnes qui veulent s'exprimer tu t'es déjà exprimé s'il te plaît. il y a douze personnes qui veulent faire ce que tu as fait. Ok ? Ils ont le droit de s'exprimer aussi. Oui, oui, il faut que je fasse mais oui c'est vrai je suis trop. Alors, sur le... Il ne faut pas faire un pas en arrière mais enfin si il faut faire des pas en arrière quand on part dans la mauvaise direction. Il ne faut pas être prisonnier d'un mythe du progrès linéaire et monotone de l'histoire. Ceci n'existe pas. Il est arrivé à de très nombreuses reprises que l'histoire emprunte de mauvaises directions et même des directions tragiques. Faire des pas en arrière faire des pas de côté faire des traverses enfin sortir des rails sur lesquels on était c'est la raison même et c'est ce que nous devons faire en l'occurrence. Si l'Union Européenne qui partit comme elle est et du train où vont les choses ça paraît une rêverie enfin un cauchemar mais après tout ça pourrait bien devenir la réalité un jour finissait par remettre les gosses au travail disons ce 14 ans ou 12 ans pour commencer il ne faut pas charrier etc. Et bien moi je serais partant d'un pas en arrière et si l'Union Européenne voulait se mettre à privatiser tous les régimes de protection sociale publique je serais partisan aussi d'un pas en arrière ou plus exactement vous l'avez compris d'un pas de côté pour commencer à réavancer dans d'autres directions. Bon on ne va pas y recoter là-dessus. Michel Alors il y a 12 personnes encore inscrites sur le tour de parole on va arrêter les tours de parole et on va les reprendre si on a le temps avant 19h30 parce qu'on est censé arrêter à 19h30 et après il y a DiEM25 qui va s'exprimer si M. Lordon veut rester il sera invité à rester. Bon j'ai fait un effort d'écriture en attendant et rapidement Alors bon c'est à la fois un ressenti non pas une affirmation je n'ai peut-être pas assez d'éléments je dirais que mon ressenti pour bien contextualiser c'est quelqu'un qui s'est baladé dans pas mal de boulots y compris militaire objecteur de conscience ensuite tout en ayant été pilote par exemple mais j'étais objecteur de conscience à l'époque de la guerre froide j'ai suivi tout ça donc j'ai suivi donc j'ai pour contextualiser mon chemin j'ai été pilote dans l'armée mais objecteur de conscience ensuite j'ai travaillé à des boulots vraiment chiants j'ai jamais eu de CDI c'était terrible parce que quand on dit non dans cette société on se fait baiser grave j'ai pas arrêté de penser pour autant mais comme j'étais dans la rue bien qu'ayant préparé l'ENA j'ai fait toutes les conneries possibles mais je les ai envoyés chier aussi avant de le rentrer donc du coup j'ai fait LCP dans LCP vit ma vie par exemple moi je faisais ça 3 ans 3 ans à donner des bonbons à la sortie des métros avec 20 minutes à faire des conneries donc pour l'ennemi encore une fois mais il fallait bien bouffer voilà donc de là je tire un sentiment et à la fois une question et on en vous entendant aussi voilà j'ai contextualisé comme ça vous me ferez peut-être pas trop de mal et vous m'en voudrez peut-être pas de mon incuris s'il y en a eu alors les gouvernements mondiaux ont inséminé l'ostracisme plutôt que le racisme contre la haine de l'eau et factuellement le terrorisme et la guerre à l'extérieur la plupart du temps le terrorisme est à l'intérieur et à l'extérieur sortir par la gauche ne permettrait que mais pour le coup c'est un euphémisme car la seule possibilité moi aussi qui me semble la meilleure qui au-delà du iatrogène que le capitalisme produit déjà et qu'on ressent tous la plupart du temps si on est là donc iatrogène arriverait petit à petit et c'est là où est ma question arriverait petit à petit à travers les trois troïcas enfin moi je vois trois troïcas pour faire très rapide il y a la troïca en Tunisie il y a la troïca ici et il y a la troïca aussi la pérèse troïca mort de rire au niveau des archétypes verbaux donc du coup avec tout ça avec cette manipulation de masse qui nous regarde depuis très longtemps je ne dirais pas depuis les pyramides mais c'est déjà pas mal donc du coup est-ce que tout ça si on a choisi l'essai de la gauche ça ne ferait à mon sens que ralentir les chevaux les chevaux qui s'emballent et ça nous permettrait peut-être effectivement de résoudre un problème économique qui va se poser à nous parce que ça nous donnerait un peu plus de temps et ça nous donnerait du temps parce qu'on donnerait l'ajustement du temps au temps alors sans allusion pour autant mais pour autant si c'était à droite ça s'emballerait et comme ça s'emballerait alors je pose la question pour les impatients ou qu'ils ont sans doute rien compris parce que les autres écoutent je ne vais pas m'arrêter que pour vous et donc du coup la question la question que je me pose c'est est-ce que tout compte fait ce qu'on a bout on ne veut pas dire depuis tout à l'heure c'est que ça n'aboutirait pas à une guerre totale à une comment dire à une terre brûlée qui dirait bon bah puisque de toute manière l'esprit de gauche l'esprit russe etc. ne pouvons pas se faire entendre du tout même en ayant eu la mensuétude de laisser tomber le mur bah tout compte fait vous nous faites chier maintenant on va tout faire péter si vous ne prenez rien et à travers des guerres civiles ou autre chose mais une terre brûlée qui pourrait même aboutir je ne crois pas à la guerre nucléaire mais à quelque chose d'assez moche est-ce que ça va pas être la guerre c'est ça la question Laurent merci Laurent oui bonjour très vite parce que c'est sur un détail de votre propos à propos de la sortie de gauche de tout ce merdier que ça se fisse de l'union européenne de l'euro etc j'ai bien aimé la critique sévère faite de ce que dit mon ami et camarade Philippe Marlière à l'occasion du Brexit mais il y a deux métaphores que je voudrais contester que vous avez faites tout à l'heure la première c'est celle des 5 mètres et des 25 mètres non pas que je pense qu'il faille dire si je ne peux pas faire 5 mètres je vais en faire 25 mais je pense qu'il faut veiller lorsque l'on saute les 5 à dire que c'est pour aller aux 25 donc c'est un détail mais il me semble avoir son importance c'est à dire ne jamais oublier le terme car ce terme éclaire rétrospectivement l'ensemble du processus qu'on peut vouloir mettre en place la deuxième métaphore c'est celle de la politique de l'offre parce que je crois qu'il y a un grand danger à présenter la politique comme étant faite offre pour laquelle il y aurait des consommateurs pour laquelle il y aurait des demandeurs à la limite c'est le contraire que nous devons faire nous je veux dire les militants et militantes de l'émancipation c'est susciter la demande et le reproche que l'on pourrait faire à la gauche britannique ça n'est pas de ne pas avoir offert une offre de l'exit suffisante mais c'est d'avoir une vie politique qui fasse qu'il n'y ait pas eu cette demande massivement dans la société britannique je m'en tiens là merci soyad oslo je le dis très mal bonjour en fait j'ai une question par rapport au Brexit plus fort ça fait trois jours que les médias s'acharnent un peu sur ceux qui ont voté le livre enfin on voit un peu de tout et de ce que je vois c'est que Hollande a l'air de vouloir entamer une ligne dure vis-à-vis de l'Angleterre c'est à dire ils ne veulent pas leur faire de cadeaux quoi donc donc la question c'est est-ce que par rapport à la sortie de l'euro on n'aurait pas des rétentions enfin qu'est-ce qui pourrait se produire de pire si le reste de l'Europe se mettait contre nous quoi et qu'est-ce qu'on peut attendre de pire aussi pour l'Angleterre aussi qu'est-ce que est-ce que les comment dire les médias enfin ceux qui dirigent l'Union Européenne pourraient mettre en place la dislocation du Royaume-Uni via par exemple l'indépendance de l'Ecosse ce genre de choses enfin enfin voilà c'est Elena vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait que la gauche s'empare du discours de la sortie de l'Union Européenne et vous l'avez vous l'avez dit de telle manière que comme s'il n'y avait pas d'alternative à une sortie de l'Union Européenne et alors pourquoi pas évidemment mais en même temps c'est une façon qui pourrait laisser croire que une façon de dire qui pourrait laisser croire que l'Europe n'a vraiment rien n'apporté du tout au peuple et peut alors il y a certainement d'autres choses à dire mais moi je peux l'entendre parfois comme ça et c'est à dire que d'un point de vue économique je pense qu'il y a quand même il peut y avoir enfin je pense qu'il y a eu des acquis en termes de subventions de choses comme ça par exemple qui méritent d'être défendues mais d'un point de vue même politique et social même si évidemment on n'est pas allé à terme mais je veux dire maintenant je pense qu'on a tous qu'on se sent tous citoyens européens on voyage librement d'un pays à l'autre alors peut-être pas tous en tout cas moi oui mais en tout cas voilà enfin je veux dire on a changé nos rapports je trouve je ne sais pas ne serait-ce qu'avec l'Allemagne ou ces choses-là enfin je ne veux pas faire filer l'histoire non plus et est-ce qu'on risquerait pas même si la gauche s'emparait d'un discours de sortie de l'Europe de retomber dans des formes de souverainisme qui soient malsains et qui soient favorables à l'exaspération de tensions nationalistes internationales etc. enfin la question est venue celle que j'attendais depuis le début alors il faut que je réponde rapidement aux autres pour me concentrer sur le gros morceau je l'ai manifesté en faisant de grands gestes lorsque Laurent a posé la question je partage tous les attendus de son intervention oui en effet il faut contester la logique passablement déficiente qui nous invite à sauter 25 mètres quand on ne peut pas en sauter 5 mais il ne faut pas perdre de vue l'objectif des 25 une fois qu'on a franchi les 5 ça c'est tout à fait certain ceci étant je continue de considérer que ce sont deux problèmes qui sont distincts en première analyse et qu'il faut par conséquent les traiter séparément en seriant et en hiérarchisant les questions en hiérarchisant les problématiques alors pour ma part d'ailleurs je me suis laissé aller à tenter d'articuler les 5 mètres et les 25 mètres je ne sais plus où il est Laurent bon tant pis je me suis laissé aller à tenter d'articuler les 5 mètres et les 25 mètres puisque dans le plan de sortie de l'euro que j'ai esquissé il y a 3, 4, 4 ans j'avais préconisé une transformation des structures bancaires donc j'ai donné l'esquisse très cursivement dans mon propos introductif et qui consistait en un projet de déprivatisation radicale de toutes les banques je dis déprivatisation pour ne pas dire nationalisation parce que ça n'est pas la même chose et pour signifier que en tout cas l'objectif est de retirer l'octroi du crédit la tenue des comptes et les opérations financières diverses y afférentes à des entreprises qui sont sous contrôle et sous logique actionnariale privée mais déprivatiser ça peut se faire de plein de manières différentes enfin en tout cas au moins de deux manières la première c'est la nationalisation je peux dire qu'à l'époque enfin moi si vous voulez le scénario que j'anticipais aussi bien pour la sortie de l'euro que comme un moyen de sortir de la crise financière parlons en 2008 2009 consistait à laisser aller les banques à leur faillite probable et par conséquent à pouvoir les racheter pour ce qu'elles valent après la faillite c'est à dire zéro euro donc une nationalisation qui ne coûte rien aux contribuables ni aux finances publiques après quoi les banques nationalisées peuvent constituer transitoirement un pôle public unifié du crédit qu'on va transformer ultérieurement ce que j'ai appelé un système socialisé du crédit lequel repose sur deux principes fondamentaux qui sont un principe de localité et d'autonomie ça n'est pas l'état d'en haut qui décide de l'octroi du crédit pour tout le monde ce sont en quelque sorte des banques implantées dans leurs bassins d'activités régionaux ou locaux et au siège desquels on retrouve pas seulement des banquiers professionnels mais des représentants des différentes catégories de la population des salariés des entrepreneurs des consommateurs des défenseurs de l'environnement des représentants de l'état éventuellement etc. donc c'est ça que j'appelle système socialisé du crédit et ça si vous voulez c'est s'en prendre au coeur du réacteur du capitalisme la banque finance donc vous voyez il y avait là une trajectoire de sortie de l'euro qui faisait quelques pas en direction de la sortie du capitalisme et disons qui sautait 15 mètres alors les 25 mètres au complet évidemment c'est autre chose ça suppose en particulier une transformation radicale et plus exactement un dépassement radical du rapport salarial mais je ne vais pas rentrer dans le détail de cette discussion si ce n'est pour indiquer qu'on voit assez tout de même que de toutes les idées finalement qui auront été émises sur cette place au coeur des différents débats en commission ou hors commission relativement aux questions économiques il n'y en a pas une qui passe le test de la compatibilité avec les règles de l'Union Européenne actuelle pas une c'est dire que la sortie de cette union est vraiment la condition nécessaire pour pouvoir envisager des transformations économiques et sociales bien plus radicales alors très rapidement sur la ligne dure de l'Union Européenne sur le Royaume-Uni je ne suis pas en état de vous tracer un scénario des vilainies que l'Union Européenne réserve à l'économie britannique mais il s'en trouvera certainement en ceci étant j'ai cru comprendre que l'article du traité de l'Union Européenne qui stipule les conditions de sortie d'un état membre indique que la procédure n'est lancée qu'à compter du moment où l'état membre désire de sortir a fait connaître sa demande vous voyez donc pour l'instant il semblerait que l'initiative demeure dans les mains du Royaume-Uni qui resterait alors là sous réserve de ma connaissance imparfaite des dispositions du traité quelqu'un me contredira le cas échéant le Royaume-Uni est en l'état qu'il y a des choses et de ma connaissance resterait le maître du calendrier évidemment il existe aussi toutes sortes de moyens de représailles par ailleurs et au demeurant on a vu assez ce que l'Europe constituée je vous le rappelle au nom de l'amitié et de la paix entre les peuples avait été capable de faire au peuple chypriote et puis au peuple grec donc en matière de violence nous avons là un système institutionnel qui s'y connaît j'en viens maintenant et qui continue en effet j'en viens maintenant à la dernière question est-ce que la sortie de l'euro ne fait pas bon marché d'une autre solution possible c'est-à-dire d'une alternative qui consisterait à reconstruire l'Union Européenne de l'intérieur et sur la base de principes qui nous seraient aimables alors là c'est vraiment une discussion c'est une discussion très importante et le temps manque pour rentrer dans le détail moi je soutiens que non je soutiens que l'Union Européenne est irréformable et qu'elle doit donc être renversée avant que quelque chose d'autre ne puisse éventuellement se reconstruire au niveau européen car en effet il n'y a pas lieu d'abandonner le principe de quelque chose au niveau européen quelque chose mais quoi c'est ça la question alors vous m'avez dit tout à l'heure n'y a-t-il pas eu des acquis de l'Union Européenne mais bien sûr il y en a eu il faudrait être d'une totale mauvaise foi pour les ignorer mais simplement il faut faire le bilan complet de l'Union Européenne lumières et ombres et voir ce qu'il en porte dans les scrutins européens on entend généralement cet argument d'une indigence terminale et qui sent le dernier degré du désespoir tenu par les amis de l'Europe telle qu'elle est qui tentent de peser sur les populations et leur sens commun en leur disant ah mais quand même il y a l'euro vous comprenez on peut aller voyager sans faire du change ah c'est formidable et j'aimerais quand même que le peuple grec soit conscient que ces douleurs sont entièrement justifiées par le fait qu'on peut passer la frontière à 20 milles et aller manger une tomate mozzarella sans faire de change c'est ça l'acquis civilisationnel de l'euro merci bon alors tous citoyens de l'euro l'euro a changé notre rapport etc aux autres peuples etc et tous non alors d'abord citoyens européens non nous n'avons pas la citoyenneté européenne ça c'est une fabrication si vous voulez certes il y a marqué l'union européenne il y a marqué l'union européenne mais pour l'instant notre citoyenneté européenne elle est croupion elle nous autorise à voter pour un parlement qui n'a quasiment aucune prérogative et à faire ce que nous voulons lors de référendums donc il ne sera tenu aucun compte donc c'est ça qu'on appelle une citoyenneté merci au demeurant il faudrait porter un regard sociologiquement réflexif sur le tous mais bien sûr tous ceux qui sont qui sont sensibles aux avancées de l'union européenne aux avancées objectives je le dis sont les gens qui étaient socialement en position d'en tirer tous les bénéfices c'est à dire les gens à capital scolaire et universitaire élevé qui parlent une ou deux langues étrangères qui ont les moyens de prendre couramment l'avion et le pas peuple lui est abandonné à sa misère à sa misère nationaliste et crasse voilà le discours ordinairement entendu alors vient l'accusation infamante est-ce que sortir de l'euro ne nous condamne pas à une régression souverainiste bon là aussi il y aurait malheureusement beaucoup à dire d'abord je ne tiens pas que souverainiste ou souverainisme soit un gros mot sauf évidemment le projet de disqualifier une idée qui est pourtant l'idée moderne par excellence l'idée de la souveraineté et quand je dis moderne entendez-moi bien je ne dis pas moderne comme les chiens de garde de l'éditocratie disent moderne et archaïque tous les trois éditoriaux je dis moderne au sens de l'histoire la modernité étant une séquence qui a commencé au 16ème siècle et qui a établi que les peuples n'allaient plus être régi par des commandements venus d'un dieu dans les nuages ou par leurs délégués terrestres mais qu'ils allaient prendre leurs affaires en main car c'est ça la souveraineté dans son concept la souveraineté ça n'est pas autre chose que le synonyme même de la démocratie elle-même rigoureusement comprise et qu'on puisse oser disqualifier cette idée là on dit non sur le caractère antidémocratique des institutions européennes et de tous ceux qui s'en font les soutiens par ailleurs sortir de l'euro ne nous vaut pas à la forme racornie régressive nationaliste et identitaire de l'exercice de la souveraineté car effectivement il y en a une possible ça ne nous vaut pas du tout à cette régression là car rien ne nous empêche cessant de faire monnaie unique de développer autant que nous le pouvons tous les liens entre les peuples et pour de bon cette fois non plus en les jetant les uns contre les autres par l'effet de politique économique assassine qu'est-ce qui nous empêche qu'est-ce qui nous empêche sortie de l'euro de faire ce que nous avons fait avant l'euro à savoir des programmes de coopération industrielle Airbus Ariane Espace des programmes de coopération scientifique et plein d'autres choses avons-nous besoin d'une monnaie commune et de sa camisole de force pour que les étudiants voyagent pour que les chercheurs voyagent pour qu'il y ait des échanges d'artistes pour qu'il y ait des enseignements croisés des histoires nationaux la fabrication d'une histoire européenne le développement des traductions des littératures des différents pays européens rien ne nous en empêche il faut avoir eu l'esprit colonisé par l'économicisme néolibéral pour penser que le seul internationalisme possible soit celui de la mobilité des capitaux et de la monnaie unique oui moi je voulais parler d'un choix qui a été fait au niveau européen sur la politique agricole commune qui est une très mauvaise chose qui est un choix hygiéniste chimique dangereux qui s'allient à d'autres choix qui ont été faits au niveau industriel de développer des chimies lourdes et des chimies extrêmement polluantes sans jamais tenir compte de l'environnement qui arrivent aujourd'hui à un niveau où il faut se rendre compte que la plupart des insectes ont disparu énormément de micro-biologie des sols a disparu nous avons des sols durs au moins sur Paris au moins en Seine-Maritime là où je me suis rendue et ça va être extrêmement compliqué de se nourrir je pense d'ici l'année prochaine à l'heure actuelle nous avons des blés à peu près corrects mais ils sont complètement chimiquement pourris à azoter la plupart des exploitations bio sont en train de péricliter complètement parce que justement les insectes sont morts énormément d'insectes sont morts peut-être que tout le monde est au courant mais moi je dis que derrière ça on a eu une crise alimentaire et je dis merci aux Africains de nous nourrir de nous donner du pétrole de nous donner de l'uranium alors qu'on leur met des fusils dans le dos parce que si on ne les avait pas aujourd'hui en France ça serait la famine voilà et avis aux amateurs ceux qui peuvent replanter dans leur jardin essayez sur leur balcon vous verrez la gueule des plantes vous allez être extrêmement surpris cherchez par tous les insectes Ida il faut venir derrière pour éviter les lars alors moi c'est une question très générale je citerai Einstein qui disait on ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré est-ce qu'on peut résoudre les problèmes du capitalisme avec les modes de pensée du capitalisme c'est la question que je me pose la sortie du capitalisme est-elle possible avec une solution progressiste ou est-elle possible avec un pas de traverse avec une alternative totalement différente voilà la solution progressiste utilise les outils du capitalisme pour résoudre ses problèmes avec ses propres moyens Catherine et Alexis je crois pas bon je veux reprendre et rebondir sur le débat européen mais en partant de points d'accord d'abord oui donc je veux rebondir et essayer de pousser le débat européen mais autrement en partant d'abord de points d'accord fondamentaux avec deux aspects de l'introduction de Frédéric Lordon d'une part le jugement du Brexit qui s'est déroulé comme étant le plus moche possible et je partage totalement la nécessité de critères sur les contenus c'est-à-dire on ne sort pas n'importe comment et pour faire n'importe quoi et donc c'est pas un Brexit et un exit à tout prix donc le contenu est décisif et deuxièmement je partage aussi totalement la critique de toute illusion sur la possibilité de réformer l'Union Européenne par contre je pense qu'il est très important dans le débat et depuis le début dans Europe Debout dont je fais partie on essaie d'y insister mais pas seulement là de distinguer dans le vocabulaire la nécessité d'une remise en cause des traités des institutions des politiques économiques de l'Union Européenne autre chose est de savoir s'il y a effectivement une politique à mener pas simplement dans des lendemains qui chantent mais dès aujourd'hui qui combinent les luttes nationales avec des enjeux européens européistes alter-européistes de gauche et ça c'est pas seulement ce que je peux on peut se tutoyer entre collègues et camarades pas seulement ce que tu as évoqué et que je partage à 150% que tout le monde ici peut partager de belles choses qu'on peut faire au niveau européen etc. mais l'Union Européenne s'est construite elle a une politique en Afrique on a parlé tout à l'heure de la politique de la France en Afrique je fais partie du collectif anti-guerre contre la politique française en Afrique et c'est très important quand on met un débat sur le contenu de quelle politique on propose en France d'articuler la critique de la politique économique de la politique de guerre et de la politique raciste et xénophobe menée au travers de la guerre en Afrique et ceci s'articule avec la politique menée dans l'Union Européenne qui signe des traités vers les pays du Sud vers les pays africains et vers les pays de l'Est que nous devons dénoncer que nous devons mettre à plat deuxièmement l'Union Européenne et pas simplement la France l'Union Européenne est engagée dans la signature de traités comme le TAFTA etc. il y a une campagne européenne à mener là-dessus pour faire un échec et cet échec il passe par le Parlement Européen donc oui il y a des institutions que nous contestons que nous remplacerons certainement par d'autres mais en attendant il y a oui non pas seulement une citoyenneté croupion mais une citoyenneté qui doit se développer au sens actif contre les politiques que l'Union Européenne mène en autre nom que ce soit en Afrique à l'Est ou à l'intérieur c'est-à-dire une politique de guerre sociale alors deuxième remarque c'est sur le Brexit il y avait et là je vraiment je voudrais qu'on arrive à dépasser des polémiques il y a des désaccords il y avait des désaccords dans la gauche et la gauche y compris radicale britannique et de part et d'autre de part et d'autre il y avait des camarades qui étaient contre le racisme contre les politiques d'austérité contre la politique de l'Union Européenne de part et d'autre du côté du lexique comme du côté des camarades qui étaient pour combattre dans l'Union Européenne contre l'Union Européenne il y avait des points communs est-ce qu'il n'est pas temps avec le traumatisme provoqué par le Brexit de dépasser les divergences non pas de les mettre dans la poche il faut continuer le débat sur quelle monnaie utiliser moi je suis convaincue qu'il faudra une pluralité de monnaies j'ai lu dans certains de tes textes dans le passé que tu n'avais pas exclu qu'on pourrait par exemple utiliser l'euro comme une monnaie commune et non pas comme une monnaie unique ce qui veut dire que la question ne doit pas se concentrer sur l'aspect nominatif de l'euro et sur la rupture avec le système monétaire européen la rupture avec la politique de la Banque Centrale Européenne et non pas la notion d'exit qui n'explique pas en sorte de quoi mais la notion et j'arrête là-dessus donc je pense qu'il faut mettre l'accent sur les ruptures avec l'austérité sur les ruptures avec le racisme et sur une autre Europe et mettre ensemble tous ceux qui sont pour quel que soit leur choix tactique sur la monnaie Deux séries de questions parmi celles qui ont été discutées pas mal à la Commission Europe il y en aura encore beaucoup d'autres D'une part une première série sur la question de la monnaie on a un peu discuté des différences et des opportunités de monnaie locale monnaie complémentaire monnaie unique dont on ne veut plus et c'est ce que tu as bien présenté et monnaie commune tout à l'heure tu semblais identifier monnaie unique monnaie commune donc voilà première chose qu'est-ce qu'on peut attendre ou pas d'une monnaie de monnaie locale et d'une monnaie complémentaire ce qui avait été discuté dans le débat l'année dernière en 2015 moi j'ai l'avis que ça menait dans cette situation précise vers une sortie de l'euro mais bon qu'est-ce que tu en penses deuxième série de questions sur la question de la temporalité de la sortie de l'euro et de l'articulation avec les autres mesures absolument nécessaires défensives ou offensives contrôle des capitaux moratoire sur la dette en restant sur ces trois choses une des choses importantes c'est que effectivement bon ça doit aller ensemble mais il y a une temporalité y compris pour des raisons défensives face à l'hostilité de la BCE et l'Union Européenne il y a eu tout un débat auquel j'ai participé un peu l'an dernier dans la gauche de Syriza sur est-ce qu'il faut mettre d'abord le contrôle des capitaux taxation des transactions financières puis ensuite seulement moratoire sur la dette puis ensuite seulement sortie de l'euro pour des raisons à la fois politiques de soutien populaire mais aussi économique tout simplement ou alors est-ce que tout ça doit être présenté comme quelque chose de complètement cohérent qui devrait constituer un préalable à une tentative de rupture avec le néolibéralisme ou en tout cas les dictates de l'Union Européenne donc voilà sur la temporalité par quoi il faut commencer est-ce que la sortie de l'euro est un préalable ou est-ce qu'on a besoin d'abord donc question un peu technique de contrôle des capitaux par exemple et la dette on clôt les tours de parole et voilà merci beaucoup là c'est pas des petites questions encore un coup alors heureusement il y en a encore où je connais rien ça va aller vite la politique agricole commune oui je suis sûr que tu as raison enfin je lis des choses qui me convainquent de ça mais je suis tout à fait ignorant et comme je disais à quelqu'un je ne suis pas capable de rempoter un bégonia donc je ne peux pas commencer à faire de l'agriculture de subsistance sur mon balcon là c'est vrai que je vais mourir de faim non sérieusement il y a évidemment le sérieux l'importance du problème est avérée donc voilà tout simplement j'en suis aucunement spécialiste je vais peut-être garder la question einsteinienne sur le capitalisme pour la fin parce que c'est pas la plus simple ça va me laisser le temps de réfléchir enfin j'ai quelques idées quand même alors la question sur la distinction entre remise en cause des traités et combinaison coordination des luttes nationales et luttes européistes à ce stade je suis entièrement d'accord avec toi et je suis même je le suis même d'autant plus que c'est exactement ce que j'entends par internationalisme bien compris je répète alors je radote même que puisqu'on me fait souvent l'objection dite internationaliste à ma proposition de sortie de l'euro je fais souvent observer que internationalisme dit l'exact au contraire de ce que croient dire mes contradicteurs c'est à dire que internationalisme disant internationalisme ce qui se passe entre les nations dit bien qu'il y a des nations puisqu'il y a quelque chose entre elles et non pas qu'on dépasse le principe des nations au demeurant je dois dire que quand bien même nous dépasserions les nations actuelles dont les tracés nous ont été légués par l'histoire et il n'y a aucune raison que l'histoire s'arrête là les nations actuelles d'ailleurs ont elles-mêmes été la constitution de peuple de peuple donc c'est un mouvement qui pourrait fort bien se poursuivre à supposer disais-je que nous dépassions le tracé des nations actuelles pour constituer un état fédéral européen intégré politiquement nous ne ferions rien d'autre que redéployer le principe national souverainiste à une échelle territoriale étendue et en aucun cas nous ne le dépasserions le simple fait qu'on se réclame de la citoyenneté européenne en est l'attestation lexicale la plus évidente la citoyenneté ça correspond à une communauté politique nationale nous serions donc en train de réinventer l'état-nation certes sous une forme très différente du nôtre mais à l'échelle du continent européen et tout de même qu'il y a un état-nation fédéral états-unien un état-nation fédéral pas très beau à voir russe mais même au sein de l'Europe un état-nation fédéral qui est l'Allemagne un autre qui est la Belgique etc. donc si vous voulez il faut se méfier avec les tendances à voir dans l'Europe un principe de rupture radicale avec toute l'histoire des faits et des catégories politiques telles que nous en avons hérité alors l'internationalisme réel c'est bien ça exactement c'est combiner les luttes nationales et les luttes internationales et moi en effet je ne l'ai pas dit mais l'occasion m'en est donnée à tous les liens internationaux qui peuvent être noués en Europe entre les pays européens en lieu et place de la monnaie unique et non pas commune merci Alexis il y a évidemment le lien de solidarité des luttes politiques par conséquent les gauches européennes ont le devoir impérieux de travailler ensemble sur cette question européenne mais voilà le point l'un des points parce que je pourrais vous faire l'article longuement sur la question de l'inréformabilité de l'Union Européenne et c'est là que notre point d'accord va cesser et qu'on va en revenir à une divergence stratégique l'un des points qui s'oppose à cette réforme de l'Union Européenne c'est la désynchronisation des conjonctures politiques nationales ah non c'est c'est pas pour nous c'est la piscine gonflable qui s'évêque pour faire changer les institutions européennes de l'intérieur vous comprenez bien qu'il faudrait que simultanément des gouvernements progressistes arrivent au pouvoir dans un très grand nombre de pays européens vous avez déjà vu les conditions limites et le quasi miracle politique pour qu'un gouvernement Syriza arrive au pouvoir en Grèce et vous avez vu d'ailleurs ce qui s'est passé derrière c'est donc comme si on avait eu un gouvernement Syriza avec un Tsipras un autre Tsipras cette fois-ci réellement déterminé à entrer en lutte avec les institutions et à sortir et qu'on lui avait dit Alexis deux secondes tu nous attends on arrive bon évidemment c'est pas possible vous voyez ce qu'est déjà la probabilité d'un vrai gouvernement progressiste en Europe est infime alors la probabilité jointe de 6 ou 7 tels gouvernements devient carrément ridicule et à ce compte là on finira comme Léal Partier de l'Opéra à chanter marchons marchons en piétinant sur place et rien ne changera c'est la raison pour laquelle je pense que lorsqu'il y en a un qui est en position il faut qu'il y aille il faut qu'il y aille et sans attendre les autres et avec le secours de l'appui politique pour autant qu'on peut le donner de tous les autres pays qui seront en sympathie avec lui et ça ça fait une divergence stratégique à l'intérieur du camp de la gauche critique de l'Europe une réelle divergence stratégique bien sûr il y a des points d'accord bien sûr il y a des points communs mais qu'est-ce qu'on fait sur la base de ces points communs soit on persiste alors bon là c'est un débat qu'il faudrait avoir avec les représentants de Diem ou avec Varoufakis himself soit on persiste à dire qu'on peut faire changer le bousin de l'intérieur mais moi je vous le dis j'ai peur qu'on soit reparti pour 10 ans de perdues supplémentaires et ça fait quand même un moment que ça dure cette affaire de l'euro quoi donc il y a un moment il va falloir se décider à bouger bon voilà alors oui on ne résout pas un problème avec les modes de pensée du problème bah oui bien sûr madame vous avez raison je partage entièrement votre avis le méta problème si j'ose dire c'est que les chêmes de pensée qui ont donné ce problème sont inscrits jusque dans les préfonds de nos esprits à nous c'est à dire que pour quitter le capitalisme véritablement il faudrait faire deux pas en avant de difficultés inégales le premier pas je l'ai évoqué tout à l'heure c'est le dépassement du rapport salarial celui-là à la limite il me semble le plus facile à réaliser pour toute une série de raisons je ne peux pas rentrer dans le détail là mais toute une série de raisons que le mouvement contre la loi El Khomri a parfaitement mis en évidence le travail sous le régime de l'arbitraire patronal capitaliste c'est odieux et les gens le savent ils le savent parce qu'ils le vivent et parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à le vivre les classes moyennes se foutaient éperdument des mauvais traitements qu'on infligeait à la classe ouvrière dans les deux premières décennies du néolibéralisme mais pas de bol le niveau des eaux boueuses a remonté et tous sont frappés désormais alors évidemment ça aide au nouage des solidarités donc de plus en plus de personnes sont inclines à considérer que continuer de vivre comme ça ça n'est plus possible alors ça rend la perspective du dépassement du rapport salarial de plus en plus plausible je n'ai pas dit simple mais de plus en plus plausible mais le deuxième pas en avant pour sortir vraiment cette fois du capitalisme ce serait de nous désintoxiquer non pas comme salariés mais comme consommateurs de nous désintoxiquer de notre imaginaire marchand et alors là pardonnez-moi mais c'est une autre paire de manches autant je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes ici qui doivent avoir un portefeuille d'action autant je ne prendrai pas le même pari sur le nombre des possesseurs de téléphones portables ou des grands plats ou de baskets à la mode ou de je ne sais pas quoi et ça si vous voulez c'est pas une transformation politique c'est quasiment une transformation anthropologique c'est une réforme de l'imaginaire une réforme de notre régime de désir et de passion et celle-là elle ne se décrète pas ce qui n'empêche pas malgré tout d'y ouvrir bon j'ai toutes les questions à les filles du coup bon qu'est-ce qu'on fait on bon alors voilà si je veux bien dit-il mais oui je veux bien alors sur la temporalité alors non moi je ne crois pas à la possibilité d'étager gentiment le contrôle des capitaux le moratoire sur la dette et puis quand on a tout bien mis en place après boum on sort de l'euro pour une raison extrêmement simple c'est qu'en face ils ne nous en laisseront pas le temps ils ne nous en laisseront pas la possibilité tu sais bien d'ailleurs que le contrôle des capitaux viole formellement des articles du traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne et que toute tentative de moratoire sur la dette au point duquel le gouvernement grec n'est même pas allé je vous le signale s'attirerait des représailles monumentales en premier lieu de la Banque Centrale Européenne qui a le pouvoir totalement illégitime totalement implicite mais totalement efficace de faire tomber le premier gouvernement qui aura le malheur de lui déplaire donc ça serait une lutte effectivement sans merci donc les choses doivent être faites malheureusement je le crois quasi simultanément ou dans un délai extrêmement rapproché au cours d'un week-end qui menacerait d'être fort occupé alors sur les monnaies locales alors là je vais passer mon tour c'est pas que j'ai rien à dire et je sais que c'est une idée qui intéresse beaucoup de personnes ici mais en deux mots seulement les monnaies locales sont l'une des expressions les plus typiques de ce désir fort compréhensible de faire quelque chose là où on peut à sa portée c'est à dire localement les gens vivent et souffrent dans l'ordre capitaliste néolibéral ils veulent en sortir mais ils sont dépossédés de tout pouvoir c'est donc assez logiquement qu'ils s'entreprennent de faire ce qu'ils peuvent dans leur voisinage immédiat AMAP circuit court financement coopératif et monnaie locale par exemple mais je ne crois pas que les alternatives monétaires locales puissent constituer une alternative monétaire d'ensemble j'ai peur mais je ne demande qu'à ce qu'on m'apporte la contradiction à ce sujet j'ai peur que d'une part ces systèmes sont incapables de réaliser la performance qu'on attend de toute monnaie en général à savoir d'internaliser la totalité de la division du travail vous ne payerez vraisemblablement pas votre électricité avec la monnaie locale alors il faudra que vous ayez complémentairement inventé des systèmes de génération d'énergie locaux ce qui n'est peut-être pas impossible mais vous voyez le type de complémentarité qui doivent être pensées au titre des conditions de possibilité et en particulier ce dont j'ai peur c'est que comme toutes les expérimentations locales qui sont intrinsèquement hautement désirables puisqu'elles nous apportent la preuve du mouvement marchand la preuve qu'il est possible d'organiser la reproduction matérielle collective selon d'autres rapports sociaux que ceux qui nous sont imposés par le capitalisme ces expériences sont donc extrêmement précieuses mais j'ai peur qu'elles ne demeurent que des isolats que le capitalisme se donnera la magnanimité de parfaitement tolérer parce que ça ne renversera pas son ordre le capitalisme est un ordre macroscopique et il tombera par une lutte politique macroscopique et par rien d'autre j'en ai peur ce qui en d'autres termes s'appelle une révolution on a arrêté les inscriptions vous avez partiellement répondu ce sujet il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain la réponse à la jeune femme sur l'Europe qu'est-ce qu'elle aurait pu apporter c'est une question que vous avez posée déjà vous avez répondu et puis l'autre question vous avez répondu sur l'internationalisme concret ou l'internationalisme abstrait ça aussi donc j'aimerais que vous disiez un tout petit mot parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes enfin peut-être pas ici mais qui pensent que avec les arguments de l'oligarchie en disant sortir de l'euro c'est la guerre sortir de l'euro on va retourner à la bougie enfin etc voilà ce qu'on a entendu de la part de la droite anglaise ces dernières semaines pratiquement si sortir de l'Union Européenne pour moi ça va de soi mais comment dire c'est le projet de société qu'on veut construire qui qui effectivement va déterminer les raisons de notre sortie dans l'Union Européenne c'est la raison pour laquelle ça doit être le projet de société alternatif au capitalisme qu'on doit mettre au centre et de nos préoccupations et de la lutte de la lutte des classes de la lutte des exploités des salariés contre l'ennemi qui se trouve dans le cadre national l'ennemi dans le cadre national c'est quand même notre premier ennemi dans la mesure où c'est lui auquel on va se confronter pour chaque action qu'on va mener action nécessaire au renforcement de nos capacités politiques capacités politiques qui sont qui est la condition à une sortie de l'Union Européenne et à la construction d'une nouvelle société le processus de renforcement de nos capacités politiques en tant qu'exploités en tant que salariés en tant que travailleurs oui là il y a du 1 à 25 si on veut et à chaque pas on doit et on doit pouvoir s'arrêter mais dans le changement de paradigme là c'est pas un pas après l'autre c'est une révolution merci d'avoir dit le mot une révolution qui est le résultat d'un processus à la fois long de conscientisation de construction des capacités de construction de nouvelles institutions au sein même du pouvoir bourgeois et en même temps révolution changement brusque total destruction de l'ancien ordre destruction des anciennes institutions et là oui une fois qu'on aura on sera sorti de l'état bourgeois du régime de dictature patronale à tous les niveaux quelles qu'en soient les échelles au niveau dans le pays alors oui là évidemment de fait on est sorti de l'Union Européenne et on reconstruit des nouveaux rapports de coopération à l'international Antoine on va devoir arrêter après je suis désolé pour les gens encore inscrits moi aussi j'étais inscrit et je ne pourrais pas parler bonjour tout à l'heure vous parliez du keynesianisme pour un premier pas de sortie du néolibéralisme est-ce que vous pensez qu'à échelle européenne l'écologie et les énergies renouvelables en général peuvent être un bon moyen mener une politique de relance type keynesien à l'instar un peu de ce que propose Mélenchon en France juste une annonce une annonce il y a une assemblée de coordination de Nuit Debout qui va se tenir derrière nous l'idée c'est qu'est-ce qu'on fait les jours qui viennent enfin voilà on vous incite à y participer aussi et c'était la dernière question ensuite il y a un débat à Dième 25 sur une alternative à la position de Frédéric Lord ça peut être intéressant juste pour je suis désolé on a arrêté je suis désolé ça peut être intéressant d'écouter un autre point de vue aussi même si vous le partagez pas merci je vais prendre les questions dans le désordre une nouvelle fois je vais commencer par la question d'Antoine parce que c'est la plus facile c'est une question rhétorique c'est une question qui contient elle-même sa propre réponse qui est oui en effet il y a une objection qui est systématiquement faite à l'idée d'une sortie de l'euro dans une perspective moins ambitieuse que la sortie du capitalisme qui est celle de la tentation passéiste de la reconstitution d'un keynesiano-fortisme etc mais évidemment il n'en est rien il n'en est rien parce que d'abord l'histoire ne repasse pas les plats en premier lieu et que si on fait ou un pas en arrière ou un pas de côté comme je disais c'est pour réinventer quelque chose d'autre et pas pour reproduire le même et que en l'occurrence la reconstitution d'un fordisme est d'autant moins désirable que post-festum on en connait parfaitement les tares elles étaient au nombre de deux elles consistaient d'une part dans les conditions de travail épouvantables qui étaient faites aux ouvriers à propos desquels il y a si vous voulez on a un témoignage qui est donné dans une séquence remarquablement courte et concentrée qui est les trois premières minutes du film que vous connaissez sans doute qui s'appelle Reprise c'est la reprise aux usines Vondères après les grèves de 1968 et lorsque vous voyez cette salariée en train de se rebeller à l'idée de reprendre le travail je peux vous dire que ça vous en enseigne sur le fordisme autant que de gros manuels ça c'est la première chose et la deuxième détaire bien identifiée du fordisme c'était son ignorance radicale des considérations environnementales et écologiques donc là ce problème là il est à notre agenda il est inévitable et en effet un keynesianisme reviscité au bout du jour pourrait avoir cette propriété de soutenir une politique de transition énergétique alors deuxième question sur le primat du projet de société alors mais oui je ne pourrais jamais dire assez combien je partage ce point de vue alors à ceci près qu'ici je ne vais pas le discuter comme l'a fait l'intervenant dans le cadre d'un projet de dépassement du capitalisme même j'ai dit assez comment je serrais et hiérarchisais les problèmes en cette matière et combien quoi que considérant l'horizon de la sortie du capitalisme comme éloigné je considère également qu'il doit désormais être à notre agenda intellectuel théorique et politique mais ce primat cette proposition du primat du projet de société s'applique tout autant lorsqu'il s'agit d'envisager simplement de sortir de la configuration néolibérale du capitalisme ceci pour dire que la problématique de la sortie de l'euro ne participe d'aucun fétichisme monétaire il s'agit pas de s'exciter sur une monnaie au demeurant ce qu'on appelle l'euro par métonymie est bien davantage qu'une monnaie des billets de banque et une politique monétaire l'euro c'est un système c'est un système institutionnel de politique économique globale et c'est de cela qu'il faut se débarrasser tout entier pas juste des billets avec écrit euro dessus c'est de ce système dans sa globalité enfin dernière question qui était la première vous êtes très évangélique la sortie de l'euro comme d'ailleurs tout projet d'affranchissement avec le néolibéralisme nous est toujours promis à la guerre ou à la Corée du Nord vous comprenez jusqu'à présent à l'intérieur de l'Union Européenne de l'Europe pardon il y avait l'Albanie c'était une bénédiction dès qu'on voulait faire un pas hors des clous on s'entendait dire qu'on allait devenir l'Albanie malheur l'Albanie a fait sa transition au capitalisme et on ne peut plus rien dire de tel heureusement il reste la Corée du Nord plaise au ciel qu'elle ne se réunifie jamais avec la Corée du Sud parce que l'idéologie néolibérale perdrait alors là ça si vous voulez son anti-caution absolue qui devient le dernier de ses arguments avec la guerre n'est-ce pas alors oui si on sort de l'euro ça sera la guerre alors évidemment il faut discuter cette chose là autrement que par un revers de main et par la disqualification plus ou moins humoristique il y a la possibilité de la sortie par la droite de l'euro tout le monde le sait il y a la possibilité de la sortie nationaliste identitaire et oui la guerre est une possibilité de la régression nationaliste identitaire nous le savons c'est bien la raison pour laquelle il faut oeuvrer à une sortie progressiste à une sortie internationaliste au sens de l'internationalisme réel c'est-à-dire qui abandonnant ce cauchemar de l'intégration économique et financière et monétaire développe le plus possible tous les liens extra-économiques culturels notamment entre les peuples européens au demeurant et puisque ce sont les européistes qui nous promettent toujours la guerre si jamais nous voulons échapper à leur carcan il faudrait leur rappeler que l'Europe constituée je vous le signale au nom de la paix et de l'amitié entre les peuples n'a pas cessé depuis 5 ans de répandre comme un poison l'inimitié entre les peuples il suffit de voir ce qui s'est passé et ce qui se passe encore dans l'incrimination réciproque des peuples allemands et des peuples grecs des tensions qui parcourent partout l'Europe les séparatismes qui sont plus vivaces que jamais l'Union Européenne est un système institutionnel à fabriquer du centrifuge et de la divergence donc qu'ils ne viennent pas nous donner des leçons en matière de cohérence de paix et d'amitié c'est plutôt si on continue sur cette voie que décidément ça finira mal merci beaucoup à Frédéric Lordon merci je vous remercie je vous remercie des trois des trois annonces qui n'ont pas fait comme débat je vous rappelle une fois qu'il y a une rencontre au débat jeudi 30 juin à 18h30 à la Bourse du Travail organisée par la Commission Europe sur les lois du travail en Europe donc voilà quelque chose dont on a parlé un peu là et qui est très important d'un point de vue internationaliste les attaques sont les mêmes dans tous les pays de l'Union Européenne deuxième chose notre annonce c'est que j'ai perdu un sac de gris et un manteau qui ne seraient là dans ce que vous voyez troisième chose il y a eu il y a eu le coût de l'Union Européenne et la loi 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 Sous-titrage FR ?